Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi et vendredi c'est les paris de la Ligue Osiris. On va tenter de se mettre bien une nouvelle fois pour plier, pour désintégrer ce store. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, on ne peut pas faire plus simple les amis. Regardons donc ce qu'on a comme pari, quelles sont les cotes. On est vendredi, les cotes sont pratiquement fixées, j'attends toujours le vendredi, vous le savez, car c'est ce qu'on a de plus proche, pour avoir une bonne cote et surtout voir les bonnes contre-cotes. Alors déjà, dans Oeil pour le talent, vous le savez, moi j'ai parié du côté du Royaume de Russes. Je reste sur les One V qui sont impressionnants, qui sont en train de bien rouler sur tout le monde, sur leur match. C'est assez, assez bon le pari des One V. Je vous le rappelle, en revanche, l'oeil pour le talent, je n'ai jamais gagné en cinq saisons, en quatre saisons, puisque c'est la cinquième. Autant pour les paris, toutes les saisons, je vous ai toujours mis bien, on s'est toujours mis très, très bien. Mais là, pour l'oeil pour le talent, je suis un petit peu moisi, mais One V, je les sens bien cette année. Retournons donc sur les mises en ligne. Normalement, si vous avez suivi exactement mes paris, vous devriez avoir entre 15 000 et 20 000 Oric. Pour plier le store, vous êtes beaucoup à demander combien il faut de Oric pour plier le store. C'est ultra simple, encore une fois. Pour plier le store, regardez, 10 000 plus 1 500 fois 5, 17 500, 17 600, 17 700, 17 000. Je vais en arrondir, 18 000, 18 000, même plus que ça, 18 000, 20 000, 20 000. Je rajoute à ça 20 fois 270, grosso modo 5 000, 25 000. 25 000 plus 1 000, 26, 26 plus 3 000, 29. 29 plus 3 000, 32, 32 plus 2 000, 35, 35 et encore 2 000, 37, 37 et encore 2 000, 39. Donc, il faut autour des 40 000 Oric pour plier le store. Si on vire ce qui ne sert à rien, les tomes du savoir, les améliorations de récoltes de 24 heures, et choisissez un compte, même pas, les étoiles en argent, si on vire tout ça, on fait quand même sauter 6 000, 7 000. Donc, même les sculptures en argent, elles ne servent à rien. Donc, moi, pour l'essentiel, pour les vraies choses vraiment utiles, je vous dis, il faut environ 28 000 Oric. On y retourne, donc il nous manque 10 000 pour le moment. On va donc aller sur les paris. Gros match, on commence tout de suite avec du très très lourd. TR contre IO2I. Les IO2I gagnent 100% de leur match. Les TR, eux, ont malencontreusement pour eux rencontré les OneV, et évidemment, ont perdu contre les OneV. Pourquoi cette cote-là ? Alors, je n'en sais rien. Regardez, moi, je ne la comprends pas, cette première cote. 60 000 sur les TR, 60 millions, même plutôt que 60 000. 60 millions sur les TR, 17 millions pour les IO2I. Alors, il y en a, ils se demandent comment je fais pour dire que ça fait x3, x4. C'est simple, vous prenez la somme la plus faible et vous la divisez. Enfin, vous divisez la somme la plus grande par la somme la plus faible. 60 millions par 17 millions, ça fait une cote légèrement supérieure à 1 x 3. Ça ne fait pas 1 x 4, ça fait entre 3 x 3,5 et 1 x 4. Donc, c'est le facteur par lequel on multipliera notre mise. Sur ce match-là, moi, je vous conseille, c'est risqué. C'est très risqué, mais les IO2I sont quand même en super forme. Donc, je conseille les IO2I. Encore une fois, certains aussi demandent pourquoi je ne mets qu'une pièce. Je prépositionne un pari et on y revient à la fin de la vidéo, voir si on le renforce ou pas. On va sur attrait, tag, et on récupère cette mise en ligne et on retourne donc sur les paris. Pic 84DL, là, on a une cote de x10 et dans les 84DL, on battue les LN93, mais les pics sont des monstres, les pics assurent. Je ne prendrai pas de paris de contre-cote. JST PX34. Les GST sont bons. Ils ont battu les C9N, ils ont battu les 64RL. Les PX34 sont très bons également. Franchement, les PX34, grosse alliance. Mais pas pour le coup, moi, je vais prendre cette contre-cote et je vais parier sur les PX34 sur ce pari. On continue. Nav, BG. Les BG ont créé la surprise en battant les C9N aussi une première fois. Les 64RL, ce n'était pas étonnant. Les NNAV sont aussi en forme. On a un pari qui est stable. On ne va pas parier. 88LV, 412A. On a moins d'un fois trois. On ne pariera pas. One V, 44E. Pareil. On ne pariera pas parce que les One V vont gagner. Parce que les 44E, malheureusement, ne sont pas parmi les favoris. Contrairement aux One V. 10-21 contre les Boobz. Les 1008. Paris serré. On ne va pas parier non plus. La cote n'est pas pour nous. Song, OV. Alors là, je suis très surpris de cette cote. Pour moi, malheureusement, on n'a pas parié sur les BLN la semaine dernière. Mais pour moi, sur ce pari-là, je pense que les OV devraient gagner. Les Song ne sont pas en super forme. Donc déjà, deux premiers paris très prometteurs de positionner. On passe donc. Il y a moins de matchs. Il y a eu des éliminés. On passe donc au royaume d'Anubis à présent. Côté Anubis, WSA V636. Alors, on a une bonne contre-cote. On a un x6. Les WSA sont en forme. Les WSA enchaînent. Mais les V136 sont des monstres qui roulent sur tout le monde. Donc là, c'est difficile de ne pas vouloir parier sur les V136. Peut-être un coup à faire. Mais je ne vais pas le risquer. H593 face aux Weevs. Les Weevs ont reçu une surprise contre les 60MX. Ils ont perdu contre les 60MX. Qui n'est qu'une alliance sub du 1960. Je vous le rappelle. J'affronte le 1960 en KVK. Et est-ce que le H593 peut gagner ? Oui. Mais la contre-cote n'est que même pas de 3. On ne parira pas. Mais je pense que les H193 risquent de gagner. En tout cas, ils ont moyen de gagner. 800FCMC. Contre-cote trop faible. On est à peine en x2. Même en dessous de x2. 60MX. DN1. Bonne cote. Bonne contre-cote. Mais les DN1 ne sont pas dans leur meilleure forme. KM. Donc on ne parira pas. KM 43 671K. Alors là, on a une contre-cote de x6. Donc c'est très intéressant. Les KM 43 sont en forme. Les 671K, eux, ils sont en méga forme aussi. Là, je prendrai le risque d'aller sur les KM 43. Donc tag. On met une petite pièce. Et on continue. 60 GT HM 34. Les 60 GT devraient rouler sur les HM 34. V56 TO 93. On a une contre-cote de plus de x6. Les V56 sont ultra favoris. Les TO 93, malheureusement, devraient perdre. Donc on ne prendra pas le risque. Dernier match. VLG 86 NH. On a l'équilibre. Ce n'est pas très intéressant de parier sur ce pari-là. On passe donc à présent au domaine de Bastet. On a quand même déjà quelques petites cotes qui pourraient être intéressantes. On va y revenir encore une fois en fin de pari. 06 HS DD 55. C'est un match intéressant. C'est un match équilibré. Mais justement, il est équilibré. Donc la cote n'est pas intéressante. QZQ DQ 39. Alors là, on a une cote de x9. Donc forcément, c'est super intéressant. Les DQ 39 ont perdu à notre plus grand bonheur face de justesse OEE. Je pense que les DQ 39 sont quand même bons. Les QZQ sont en forme. Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi la cote est aussi violente. Pourquoi elle paraît comme ça que le DQ 39 va se faire éclataxe au troisième sous-sol par les QZQ. Je ne pense pas. Il y a peut-être un petit billet à prendre. Donc, on va prendre le risque. RD2K face au EVU. Les EVU sont dans mon KVK. C'est mes alliés. Très grosse alliance. Très puissante. Les RD2K sont des rois de la stratégie. Je ne prendrai pas le pari. Même sur un pari x4. Une cote x4 de parier sur les EVU. Je pense que les RD2K vont gagner. EEE, 91ZJ. 91ZJ, méga forme. Ils enchaînent. EEE aussi enchaînent. Là, je ne comprends pas aussi pourquoi on a une cote de x5 en faveur des EEE. Alors que les 91ZJ, c'est dur à dire, peuvent très bien gagner ce match. En tout cas, ça va être serré. On va donc mettre une petite pièce. On ne le renforcera peut-être pas. Celui-là, j'hésite. XB70, 95DG. La cote, elle est à peine 2 x 2. Donc, on ne va pas parier. EVL contre les RAIS. Alors, la deuxième alliance du 21-10. Je pense que les RAIS devraient gagner. C'est même qu'il y a 10 sur 3 mois. 0-1 HK SG30. Une cote, une contre-cote de x7 entre 6 et 7. On a les SG30 qui ont perdu leur dernier match. Ils ont enchaîné avant. Les 0-1 HK, eux, enchaînent. Donc, je pense qu'ils devraient gagner. Et pour finir, 0-2 AT face aux 94VN. Grosse affiche. Les 94VN qui ont des chances de gagner sur ce domaine-là. En tout cas, qui sont parmi les potentiels vainqueurs. Les 0-2 AT, donc on a une contre-cote de x9. Les 0-2 AT sont en mégaforme. Ils enchaînent tout le monde. Les 94VN, évidemment, eux, sont en mégaforme puisqu'ils sont parmi les favoris. Est-ce que les 0-2 AT peuvent gagner ? Eh bien, oui. Les 0-2 AT, de mon point de vue, peuvent gagner. Donc, on va mettre une petite pièce. Alors, on vérifie et je regarde si au niveau des serveurs, par rapport à leur KVK, etc. Je confirme. On verra ça après. On finit avec le domaine de Sobeck avant d'aller renforcer les paris ou pas. Ou les laisser de côté. 37IA, je vais dire 371, 37IA, NCA. Alors là, la cote m'interpelle. Les NCA, ils ne sont pas mauvais tout de même. Ils ont perdu face au BBC, mais ça arrive. Les 37IA, eux, ont tout gagné. On ne va pas prendre le pari, le risque. Mais on a quand même une belle contre-cote de x10. Et les NCA ne sont pas mauvais, franchement. Ce sont des mecs qui peuvent gagner. Ce qui fait la différence, là, c'est vraiment le fait qu'il y ait des victoires précédentes. C'est pour ça qu'il y a une si grosse contre-cote. Mais les NCA peuvent faire quelque chose d'intéressant. Allez, on mettra peut-être un petit billet dessus, un petit x10. Ça fait toujours plaisir. Donc, on mettra peut-être un petit billet sur les NCA. NRGP, K37D. On a une petite contre-cote de x3, entre 3 et 4. Bon, est-ce que les K37D peuvent gagner ? Je ne pense pas. Les NRGP sont vraiment vénères. Donc, ils vont gagner BBC et 29TO. On a une belle contre-cote. Les 29TO jouent pas mal, jouent bien. Mais, à mon avis, ils vont perdre face au BBC. Donc, je ne prendrai pas le risque. DR34. Les mecs, ils sont énormes. Regardez la contre-cote. On est en x combien là ? On est en x 30, 40, 50, 60. On est en x 60 de contre-cote. Si on met 100, on récupère 6000. C'est simple. Les 47 IM ont perdu contre les 56 TH. Pour TA, pour le reste, ils ont gagné. Les DR34 enchaînent. Là, franchement, je ne pense pas parier contre la contre-cote. Même mettre 100, ce serait rentable s'ils gagnaient. Mais c'est 100 de perdu, je pense. 56 TH, K244, contre-cote x 10. Toujours très intéressant. Malheureusement, les K244 ont affronté les DRX. Non, les DRX. Non, tout de quoi. Les DR34. Au dernier match, les 56 TH, eux, ont fait les 47 IM. Ils ont enchaîné. Franchement, les K244, ils ne sont pas mauvais. Mais il y a moyen de voir les K244. Difficile de gagner. Donc, on met une petite pièce sur eux. 85 AD, 35 FD. C'est bien dans le domaine de Sommet. On n'a que des contre-cotes de ouf. 35 FD, farm to die. Est-ce qu'ils peuvent gagner ? Écoutez, je ne pense pas. Après, c'est possible. Mais je pense que les 85 AD sont vraiment en forme. On va quand même mettre une petite pièce par sécurité. On va faire des petits paris opportunistes au cas où. BBC 29 TH, on l'a déjà vu. RR38, SV 68. Les SV 68, à mon avis, vont perdre. Comme la cote l'indique, même si elle est serrée. Dernière cote, 61 HX, WO 36. Les WO 36, on fait le dernier match, ils ne comptent pas. Le match d'avant, ils ont fait un beau match. Et ils ont perdu contre les 85 AD, les 61 HXE enchaînent les victoires. Que ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Allez, on va quand même mettre une pièce. Là, c'est des paris, j'y crois moyennement, mais c'est de l'opportunisme. Donc, on va commencer, on va rester sur le domaine de Sommet. On va commencer par renforcer les paris opportunistes quand on a des fois 10, des fois 20. On se dit, bon, un petit fois 10, ça fait toujours place. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre, genre, sur WO 36, au cas où ça prog, on va mettre 200. Voilà, on le met, on se dit, au cas où les mecs qui gagnent, on leur met 200. 35 FD, pareil, je ne pense pas que les 35 FD ont de grandes chances de gagner. On met 200, c'est des mises de sécurité. Si jamais ça prog, on est bien, on fait du fois 10, on prend 2000, c'est toujours 2000 de prix. Les K244, ils ne sont pas mauvais du tout de mon point de vue. Est-ce qu'ils peuvent battre les 56 TA ? Oui, donc là, je mets un petit peu plus. Je vais mettre 400 sur celui-là. 37 IA, NCA. Alors là, les NCA ont vraiment peu de chances de gagner. Donc, on va mettre 200 aussi. Allez, 200 aussi. Voilà, on a réparti. Là-dessus, on n'est que sur des paris d'opportunité. Les chances de prog de gagner sont très faibles. Mais si ça se déclenche, juste un se déclenche, on rembourse largement. Tous les autres, on est vraiment rentable. On passe à présent, je dirais, au vrai pari. Là où on est moins dans l'opportuniste et qu'il y a des vraies chances de gagner. Je pense que les IO2I peuvent gagner, clairement. C'est un match serré, mais ils sont très bons. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un premier tour où je vais mettre 2000 sur eux. Les PX34, pareil. Les PX34, pour moi, peuvent gagner. Ils sont très forts. Les GST sont très bons. Mais les PX34 sont aussi des monstres. Même s'ils ont perdu contre les NNAV, ils jouent très bien. On va quand même jouer la sécurité. On est sur un x10. Donc, même 1000 nous met très bien. Donc, on va partir sur 1000. Pics 84 DL. Les 84... Ah non, on a dit qu'on pariait pas sur celui-là. J'allais le dire, les pics vont forcément gagner. Donc, c'était bizarre. Donc, non. On a fini de ce côté-là. On passe donc au Royaume d'Anubis, où on a placé K-Paris. Les KM43 face au 671 K. Les KM43 peuvent gagner. Mais c'est très risqué. Encore une fois, on est sur un x6. On va partir pour ce premier tour sur un 1000. On va repasser après, renforcer les sommes. C'est pour ça que je vous dis premier tour. On finit par Bastet, où on a trois proc possibles. Les DQ39 face au QZQ. On est sur un x9. Donc là, c'est possible. Les DQ39 sont bons. On va mettre 1000 également. Une petite somme. 912 91 ZJ. Je prends un Z pour un 2. C'est possible. C'est possible que les 91 ZJ gagnent. Et on aura une petite cote de x7. Donc, pareil, 1000. Et on finit avec les 0,2 AT et 94 VN. Un pari d'opportuniste, celui-là. Mais les 0,2 AT peuvent nous surprendre. Donc, pareil, on va mettre 1000. Voilà. Si vous faites ça, il vous reste 10 000. Avec 10 000, on est plutôt bien. On va tout claquer, de toute façon. Et on va tenter les bons paris d'opportunistes. Là, il reste 10 000. Il faut renforcer les paris. À ce stade-là, on va voir le résumé après. Mais à ce stade-là, est-ce que je vous conseille de tout claquer ? C'est à vous de voir. Si vous avez besoin de quelque chose dans le store, achetez-le. Achetez des sculptures en or si vous en avez besoin. Achetez des clés en or si vous en avez besoin. Ou des ressources. Achetez ce dont vous avez besoin. Parce que je vous le rappelle, là, on est là pour s'amuser. Et on est là pour tenter. Donc, dans les paris que je pense qu'ils peuvent proc, ça va jouer pour moi sur le côté de Bastet et sur le côté d'Aurus. Les IO2I, est-ce qu'ils peuvent réellement, vraiment gagner ? Oui, je pense que les IO2I peuvent gagner. Du coup, je renforce à 5 000 pour ma part. Voilà ce que je fais. Est-ce que les PX34 peuvent réellement gagner face aux GST ? Les PX34, pour moi, sont très bons, même s'ils ont perdu contre les NNAV. Ça arrive. Donc, les PX34 peuvent gagner. Mais, je ne vais pas prendre un trop gros risque. Un risque. Ensuite, Anubis, je ne renforcerai pas les KM43. Pour finir sur Bastet, il me reste 6 000. Qu'est-ce que je vais renforcer ? Les 0,2 AT, quand même. Moi, j'ai quand même bien confiance en eux. Je me dis que ça peut proc et ça peut faire mal. Donc, du coup, je vais remettre 2 000 sur eux. Il me reste 4 000. Est-ce que je les mets sur les DQ39 qui sont en grande forme ? Ils ont perdu un dernier match, mais ils sont quand même bons. Ou est-ce que je vais sur un autre pari ? Est-ce que je vais du côté de Sobeck parier, renforcer, essayer de proc sur un gros pari ? Allez, on va essayer. Déjà, on va renforcer de ce côté-là. Je vais monter à 500 ici. Sur les KM34, je vais monter à 1 000. Si ça ne proc, c'est oufissime. On est refait. Si ça ne proc, ce n'est pas grave. Je renforce. Les WO36, j'y crois faiblement, mais je ne m'en voudrais pas renforcer. Voilà. Il me reste 2 800 à ce stade-là. Est-ce que les 2 800, je les mets sur les DQ39 ? Les DQ39 peuvent nous surprendre. Les QZQ, ils sont énormes, mais les DQ39 aussi. Allez, je vais finir. Je vais mettre ce qui reste sur les DQ39. On va voir si ça proc. Ça serait énormissime. Voilà la répartition. Regardez la répartition globale. C'est des gros risques cette semaine. Mais gros risques, gros gains. 500 sur les NCA. IO2I, vainqueur. PX34, vainqueur. KM43, vainqueur. DQ39, vainqueur. KM244, vainqueur. 35FD, vainqueur. WO36, vainqueur. 91ZJ, vainqueur. Et O2AT, on va dire, O2AT, vainqueur. N'oubliez pas, c'est des paris très risqués. Les paris du domaine de Sobeck ne sont que des paris d'opportunité. C'est une faible chance. Mais si l'un prend, on est bien pour les autres. Cette semaine, c'est dur. Je crois vraiment au IO2I. C'est pour ça que la plus grosse somme est sur eux. Voilà. Écoutez, les amis, j'espère qu'on va se blinder. On fera un live, comme d'habitude, dimanche, soit à 14h, heure française, 13h UTC, soit à 16h, heure française. Je n'ai pas encore choisi le match que je vais streamer, peut-être avec Kévin et d'autres invités. On va voir ça. Je vais organiser ça d'ici dimanche. Donc, soyez au rendez-vous dimanche, les amis, pour le live. Probablement. Probablement, ça sera à 14h, à confirmer. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, un excellent week-end à tous, les amis. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur Rock.